Dans les Halles-les-Sacs, la vie reprend. En ce premier jour, les allées grouillent déjà de monde. Moderne, lumineux de ce que je vois. Je n'y allais jamais avant et je voulais voir un peu. C'est très aéré, très frais, les légumes sont magnifiques. Ces nouvelles Halles accueillent au cœur de Montpellier 24 commerçants. Véritable lieu de vie où on peut y manger ou boire un verre. Le bâtiment reprend le style architectural des Halles d'origine qui avaient laissé place à ce parking en béton, détruit en 2016. Aujourd'hui, les étaliers sont ravis, même s'ils découvrent quelques défauts. On est contents. C'est dommage qu'on ait un poteau qui vienne nous embêter. Il faut bien tenir la toiture. Après trois ans de travaux, le quartier était comme paralysé. Cette commerçante face aux Halles revit. Elle avait subi une baisse de 40% de son chiffre d'affaires. C'est une délivrance aujourd'hui. On était emprisonnés depuis trois ans, pratiquement, derrière les palissades. Et donc aujourd'hui, on vit une libération. Pour cet agent immobilier situé dans une rue adjacente, l'arrivée de Céal va recréer une vie de quartier. Mais les prix risquent aussi d'augmenter. Ça risque de faire partir une certaine forme de mixité de population dans le quartier. Et qu'on n'ait plus que des gens qui puissent acheter des appartements à 3000 euros du mètre pour venir vivre à Montpellier. Mais ça va permettre aussi un renouvellement de la population. Puisqu'on avait quand même une population plutôt âgée dans le quartier. Et c'est en train de changer. Grâce à des panneaux photovoltaïques, ces Halles sont ultra modernes et autonomes en énergie. Le bâtiment produira l'équivalent de cinq fois sa consommation et le surplus sera revendu à EDF.